Troisième phrase, cinq élèves ne peuvent pas venir aujourd'hui en classe. Cinq élèves ne peuvent pas venir aujourd'hui en classe. C'était pas très compliqué ça. Ça nous faisait réviser le verbe entre guillemets, yachol. Bon, j'ai fait au féminin et au masculin. Donc si c'était au féminin, c'est chamesh talmidot. Lo, ye, cho, lot, lavo, hayom, la, kita. Si c'était au masculin, c'est chamesha talmidim, lo, ye, cho, lim, lavo, hayom, la, kita. D'accord, parce que, bon, on va rappeler quand même ceux qui ont peut-être oublié, peut-être que votre mémoire a flanché, mais le mot élève en hébreu se dit ou au féminin ou au masculin selon la composante des élèves. Parce que talmidot c'est féminin, donc il faut dire chamesh talmidim c'est masculin, il faut dire chamesha. Quatrième phrase, dans le jardin il y a 15 fillettes et 14 garçons, en tout il y a 29 élèves. Alors j'ai mis fillettes parce que je voulais dire il y a la dote. D'accord. Et pas banote. Donc c'était combien, tu recommences ? Dans le jardin il y a 15 fillettes et 14 garçons. Remèche s'est réellement d'autre, veille. Et 14 garçons. C'est tout. En tout, il y a 29 élèves. Il y a 29 élèves. D'accord. Donc, bagane, y a... Dans le jardin il y a des élèves. Il y a 15 fillettes et 14 garçons. D'accord. Donc bagane y a 15 élèves. Il y a dote c'est féminin, donc 15. Je n'ai que 52 shekels, mais je peux acheter des légumes et du poisson. Il y a seulement 52 shekels, mais je peux acheter des légumes et du poisson. Donc, il y a seulement 52 shekels, je peux acheter des racontes et des racontes. Il n'y a pas la négation. Il n'y a pas la négation ici. Il y a seulement une racontes. Il n'y a pas seulement. Voilà. Non, on dit « si elle est racontes » J'ai seulement. J'ai que. J'ai que 50 et 25 shekels. Alors qu'en français, il y a « je nais ». Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite.